Au salon de Milan 2011, sur le stand de BMW, on pouvait découvrir de tout nouveaux scooters, de nouveaux maxi scooters, mais aussi une évolution importante au niveau de la moto avec la nouvelle F800R 2012. Un roadster d'entrée de gamme qui se vend très très bien en Europe. Alors pas de révolution technique ou mécanique sur la nouvelle F800R 2012, BMW a juste fait ce qu'on appelle un facelift, alors ils ont posé de grosses écopes pour masquer le radiateur et les durites de refroidissement parce que ce radiateur et ce dispositif de refroidissement était particulièrement proéminent sur la moto, c'était pas très agréable à regarder. En 2012, le garde-boue avant est peint aux couleurs de la moto. La F800R reçoit aussi le saut de vent sport en série, des clignotants à cabochons blancs et un ressort d'amortisseur peint en rouge. Donc pas de grand changement technique pour 2012 sur la F800R. BMW a conservé la F800R identique à l'identique au niveau technique. Ça reste toujours une moto réputée pour sa tenue de route notamment qui plaît beaucoup aux utilisateurs. Mais on aurait pu penser que BMW fasse évoluer la F800R avec le nouveau moteur qu'on a vu récemment sur la Husqvarna Nuda 900. mais il conserve malgré tout ce bloc bicylindre de 798 cm3. Sans doute pour garder un prix concurrentiel sur un marché où il y a beaucoup de concurrents. Et la BMW F800R restera à un prix placé aux environs de 8000 euros dans toute l'Europe en 2012.